Alors c'est surtout Recouir et Brandon qui a organisé en quelques semaines cette marche incroyable et historique qui s'est passée hier qui prouve une fois de plus que c'est la jeunesse réunionnaise qui fait évoluer en très peu de temps la réunion qui rattrape des années de retard en la matière. En 2012 nous avions essayé de se mobiliser contre les opposants au mariage pour tous et nous n'étions à peine qu'une cinquantaine et vous avez vu le succès de la journée d'hier. Oui oui je pense qu'on est vraiment à un basculement de la société et de la société réunionnaise où on ne veut plus se cacher et là encore ce sont les jeunes réunionnais qui prennent leur destin en main et font évoluer les choses de façon incroyable. Alors est-ce que le Covid comme je le disais dans le rapport de l'hessomophobie a permis justement cette libération de la parole, de la visibilité ? Peut-être mais c'est en tout cas la jeunesse de l'île à qui il faut rendre hommage pour cette magnifique mobilisation d'hier. Le voisinage est devenu le deuxième contexte d'agression physique en 2020 c'est-à-dire que le fait peut-être d'être confiné a multiplié les tensions et donc c'est dans le voisinage qu'il y a eu des agressions physiques cette année et aussi dans les violences intrafamiliales, je dirais malheureusement comme le parallèle fait des violences aux femmes. C'est dans la sphère familiale qu'il y a eu le plus de victimes de violences homophobes et transphobes. Alors je pense que lutter contre les LGBT phobies c'est aussi lutter contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient le racisme ou toutes les autres formes. Au-delà d'actes, comment dire, ponctuels comme hier, oui, les associations, Horizons notamment, SOS Homophobie interviennent en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes, ont aussi leur ligne d'écoute qui permet de soutenir les victimes de LGBT phobie et je dirais que c'est un travail quotidien et tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qui s'est passé hier, c'est aussi pour que chaque citoyenne, chaque citoyen prenne sa part de banalisation de toute forme de sexualité et lutter individuellement contre toute forme de discrimination.